Dans cette vidéo, je vais t'introduire les notions de translation et de vecteur. Pour commencer, une petite remarque sur la direction et le sens. Au niveau de la direction, quand on a deux droites qui sont parallèles, on dit qu'elles ont la même direction. Simplement, parallélisme, ça veut dire même direction. Point. Quand on a une droite, une fois que la direction est donnée, donc la direction donnée par la droite AB, il y a par contre deux sens possibles, soit de A vers B, soit de B vers A. Donc fais attention surtout à la notion de direction, puisque en français, la notion de direction, nous on l'utilise un petit peu autrement. Quand moi je dis que je vais en direction de Paris, en fait je vais aussi vers Paris, c'est-à-dire que dans le mot direction, j'englobe aussi le sens. Nous, là en maths, quand on parlera de direction, on dira simplement la droite qui relie moi et Paris. Point. Je ne sais pas si je vais vers Paris ou si je vais dans l'autre sens. C'est que la droite. Point. Donc fais attention à ça, c'est assez dangereux puisqu'on n'a pas la même notion en français. Donc voilà pour les notions de direction et de sens. On va donc commencer à parler de la translation. On se pose la question en fait de qu'est-ce que devient la figure qui est faite là, on dirait un genre de funiculaire là, par la translation donc qui transforme L en M. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'une translation ? La translation en fait, c'est un glissement. C'est-à-dire on glisse la figure rouge-orange là, on la glisse de L jusqu'à M. C'est comme si en fait, on était sur un fil, comme les télécabines au ski. Tu glisses. Et quand on regarde ce qui se passe, on voit qu'en fait, cette figure qui était au départ en L va se retrouver en M. En taille, elle n'a pas bougé, elle n'a pas grandi, elle n'a pas rétréci. Voilà, c'est vraiment la même figure qui a glissé. Si on devait prendre un papier calque, on aurait la même figure au début et à la fin. Elle a simplement glissé, suivant L M. Donc quand on regarde un peu ce qui s'est passé par cette translation qui transforme L en M, le point A, où est-ce qu'il va ? Il se translate en A'. On voit bien qu'on a suivi la même direction. On s'est en fait dirigé selon la droite L M. On a été dans le même sens, on a été de L vers M, donc on est monté plutôt que descendre. Et on a fait la même longueur que la longueur L M. Donc mon point A s'est transformé en le point A'. Le point D, lui, il s'est transformé en le point D'. Qu'est-ce qu'on observe en fait ? Que toutes ces droites sont parallèles. Pourquoi derrière ? Parce que justement elles ont la même direction. Normal, on a glissé, suivant la même direction, tous les points ont suivi la même direction. Et le point E, par exemple, s'est transformé en E'. Bon maintenant, quand on regarde un peu ce qui s'est passé sur un point en particulier, on a dit que le point D s'est transformé en le point D'. Et qu'est-ce qu'on observe en fait ? Que la figure formée par L M D' et D, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un parallélogramme. Alors pourquoi est-ce que c'est un parallélogramme ? On vient quasiment de le dire, parce qu'en fait, la droite L M et la droite D D' sont parallèles. Mais pas que, elles ont aussi la même longueur. Et là, si tu te rappelles d'un de tes théorèmes de collège, il dit que si on a un quadrilatère dont deux côtés sont parallèles et égaux, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, cette figure violette forme un parallélogramme. Et, puisque justement c'est un parallélogramme, on a des propriétés du parallélogramme qui me disent que dans ces cas-là, les diagonales se coupent en leur milieu. Autrement dit, L D' et M D ont le même milieu. Donc tu vois que derrière en fait des translations, en figure, il y a des parallélogrammes et des milieux qui sont communs. Quand on va maintenant introduire la notion de vecteur, en fait, quand on parle de la translation qui transforme L en M, on dit aussi la translation de vecteur L M. Et on met une flèche qui va toujours vers la droite au-dessus de L M. Ça, c'est le vecteur L M. Et donc, derrière cette notion de vecteur, il y a trois choses. Là, par exemple, on reparle du vecteur AB. Le vecteur AB, il est donc défini par, d'une part, sa direction, qui est celle de la droite AB. Son sens, il faut bien que ça glisse de A vers B ou de B vers A. Ici, il va de A vers B. Et sa longueur, qui est la longueur AB, ici. Donc voilà ce que contient une notion de vecteur. Il y a trois choses derrière, il n'y a pas que la longueur. C'est pour ça que si tu ne mets pas la flèche au-dessus et que tu ne parles que de la longueur, la longueur AB, c'est simplement cette longueur-là. Autrement dit, moi, je pourrais la reporter ici. Ce n'est pas du tout la même chose que U. Donc le vecteur, c'est beaucoup plus puissant que bêtement une longueur, qu'une droite. Donc il y a bien ces trois choses derrière. Sa direction, son sens et sa longueur. Après, on se dit, oh d'accord, par la translation de vecteur LM, le point E se transforme en E'. En fait, on voit que ce vecteur EE', il a les mêmes caractéristiques que LM. Il a la même direction, le même sens, la même longueur. Autrement dit, on dit que le vecteur LM et le vecteur EE' sont égaux. Autrement dit, ça voudrait dire que si je transforme ma première figure par la translation de vecteur LM, elle va se transformer en la deuxième. Et si je fais la même chose, mais cette fois-ci par la translation de vecteur EE', en fait, elle va glisser de la même façon. Donc en fait, c'est la même translation. On a glissé de la même façon. Donc on a deux vecteurs qui sont égaux, LM et EE'. Mais quand on regarde aussi, on avait vu que A se transformait en A', autrement dit que ce vecteur AA', il est aussi égal à LM. Et il est aussi égal à EE'. Le vecteur BB' aussi, il est égal à tout ça. Le vecteur CC'. Donc tu vois que, en fait, on peut trouver beaucoup de vecteurs égaux dans une même figure. Autrement dit, beaucoup de parallélogrammes. Ou de milieux qui se coupent. Enfin, de diagonales qui se coupent. En leur milieu. Bon. Donc tu vois qu'on va pouvoir utiliser sûrement pas mal de choses. Et donc, qu'est-ce que c'est que deux vecteurs égaux ? Si maintenant je fais le récapitulatif de ce que je viens de dire. Deux vecteurs là, AB et CD sont égaux. S'ils ont quoi ? Ben, la même direction. Autrement dit, si les droites AB et CD sont parallèles. Qu'ils ont le même sens. Qu'ils montent bien, par exemple, là, tous les deux. Il ne faut pas que le premier monte et que le deuxième aille dans l'autre sens. Et il faut qu'ils aient la même longueur. C'est qu'avec ces trois conditions qu'on dira que les deux vecteurs sont égaux. S'il manque une de ces conditions, ils ne seront pas égaux. Qu'est-ce qu'on observe ? Ben, on l'a dit tout à l'heure, que derrière deux vecteurs égaux, il y a des parallélogrammes. Fais attention à l'ordre des lettres. Les vecteurs AB et CD sont égaux. Ça équivaut à dire que le quadrilatère ABDC, fais attention à l'ordre ici, est un parallélogramme. Voilà donc ce que tu as à savoir sur la translation et les vecteurs.